Le constat que nous avons eu à faire depuis très longtemps, les recrutements ne se font pas tel que ça se faisait. Normalement, l'armée béninoise doit être en contact de la population sur le plan national, c'est-à-dire quoi ? Les recrutements se faisaient communales, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national. On faisait ça par chaque commune recrutée et maintenant le recrutement est revenu. Ils lancent maintenant des recrutements départementaux et en dehors de ça, il existe des diplômes. Beaucoup ont l'ambition d'intégrer l'armée, mais à cause des diplômes, ils ne pourront plus participer. En dehors de ça aussi, il y a l'âge. Là, ils vont frapper beaucoup de personnes. Quand on parle de l'âge avant, ça variait de 18 ans à 25 ans et nous voyons que c'est insuffisant. Il faudrait que cela soit au moins de 18 ans à 30 ans ou soit de 18 ans à 28 ans pour permettre aussi aux étudiants de participer au recrutement militaire. C'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas eu la chance de vite évoluer sur les circus universitaires et qu'en dehors de ça aussi, les jeunes, les jeunes gens qui pouvaient en participer et qui ont eu des préoccupations majeures et qui veulent en participer. Il faudrait qu'on puisse augmenter l'âge pour qu'ils puissent participer. Concernant de la police républicaine, pas beaucoup de soucis là-bas. Bon, s'ils pouvaient aussi augmenter l'âge, ça nous fera beaucoup de plaisir. Et comme ça, de 18 ans aussi à 28 ans, au moins tout au moins. Mais côté de l'armée, au moins de 18 ans à 30 ans. Mais vers la police républicaine, pas de soucis. Parce que nous voyons tel qu'ils sont en train de travailler, c'est bon. La police est en contact avec la population. C'est-à-dire, la police actuelle est décentralisée sur toute l'étendue du territoire national. Depuis qu'ils sont dans leurs fonctions, on ne sent même pas parler d'eux. Ils ne sortent même pas, surtout le ministre de la Défense, on ne sent même pas parler de lui. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir, et notre président n'ont qu'à essayer de voir avec lui ensemble s'il faut changer un autre ou bien qui peut amener des idées, qui puissent au moins augmenter l'âge des recrutements. Les gens ont peur d'aller au front. Et aussi, ceux qui désirent d'intégrer dans l'armée, ceux-là ne trouvent pas à intégrer. Et encore, aujourd'hui, le recrutement n'est plus comme avant. Vous allez voir que tout a changé à cause du problème que nous avons au Nord. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne s'intéressent plus. Et la plupart, ceux qui s'intéressent dans les communes reculées, bon, aussi longtemps que vous allez voir, il faudrait que, ça dit, les communes un peu reculées, pour qu'ils puissent aussi recruter des gens avec le niveau précis. Eux, ils connaissent le problème du pays. Et tu vois ? Et tu vois ? C'est horrible. C'est horrible.